Bonjour tout le monde, première séance de révision BTSCG formule 2017. Donc on est le mardi 21 février 2017 et donc aujourd'hui pendant une bonne demi-heure, on va essayer de parcourir, on va calculer des dérivés de types différents. Alors on va commencer. D'abord, il faut bien avoir à l'esprit, il faut bien maîtriser le tableau des dérivés que vous voyez. Donc je rappelle simplement ceci, la dérivée d'une constante c'est 0, la dérivée de x c'est A, la dérivée de x2 c'est 2x, donc la dérivée de xn c'est nxn-1. Par exemple, si je calcule la dérivée de x7, la dérivée de x7 ça me fait tout simplement 7, 7, vous voyez, le n, 7x, 7-1, donc 7x6. Donc la dérivée de xn c'est nxn-1. Ensuite, la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x carré. La dérivée de ln de x, bien sûr avec x strictement positif, c'est 1 sur x. Et la dérivée de exponentielle de x c'est tout simplement exponentielle de x. Ok ? La dérivée de exponentielle de x c'est tout simplement exponentielle de x. Et ensuite, on passe à côté, on passe à côté à des fonctions composées. Lorsque vous dérivez un, lorsque vous dérivez un, la dérivée de un c'est n, un-1 que multiplie u'. Ça c'est la dérivée de u1. Bien sûr, j'aurais pu rajouter avant, ici, j'aurais pu rajouter la dérivée de u plus v. La dérivée de u plus v. Bonsoir Sania, la dérivée de u plus v, c'est u prime plus v prime. La dérivée de u plus v, c'est u prime plus v prime. La dérivée de a fois u, alors a fois u, attention, petit a étant un nombre réel, petit a étant un nombre réel, d'accord ? La dérivée de a u, c'est a u prime. La dérivée de a u, c'est a u prime. Donc ici, la dérivée d'un produit, uv, la dérivée de uv, c'est u prime v plus v prime u. La dérivée de u sur v, c'est u prime v moins v prime u sur v au cadre. La dérivée de un, je l'ai dit précédemment, la dérivée de un, n'est-ce pas ? La dérivée de un, c'est n un moins un u prime. Enfin, la dérivée de un sur u, c'est moins u prime sur u2. La dérivée de ln de u, c'est u prime sur u. Et la dérivée de exponentielle de u, c'est u prime eu. Donc ça, c'est le tableau des dérivées usuels. Et on va donc appliquer, appliquer ce tableau, on va appliquer ça à des petits exercices. Est-ce que vous m'entendez ? Normalement, tout se passe bien. Vous suivez bien, pas de souci. Bon. Bon. Qui assiste, qui assiste à ce type de cours pour la première fois ? Qui n'a jamais assisté, qui n'a jamais fait de visio avec moi ? Ok. Ok. Très bien. Et alors, qu'est-ce que, quel est votre, quel est votre sentiment ? Est-ce que la surprise est bonne ? Ok. Ok, parfait. Alors, on continue. Très bien. Alors, on continue. Premier exercice. Je vous laisse un petit moment. Je vous laisse un petit moment. Vous avez les dérivées à côté, les formules. Je vous laisse un petit moment pour me dériver ça. D'accord ? Donc, la première fonction, la première fonction à dérivée, donc elle est définie par f de x égale moins 3x au carré, moins 2 sur x, plus 4 ln de x, plus 5. La suivante, c'est 5x sur x au carré, plus 3. La suivante, c'est 1 moins exponentiel de x, divisé par 3, plus exponentiel de x. Et enfin, ici, j'ai, apparemment, on ne voit pas très bien, mais j'ai 3 plus exponentiel de x, peut-être au carré. Voilà. 3 plus exponentiel de x, le tout au carré. Je vous laisse, je vous laisse 5 minutes et je reviens vers vous avec le corrigé. On est d'accord ? Allez, à vous de jouer. Allez, on y va. On va donc corriger, on va corriger notre exercice. Le premier. Alors, c'est parti. On va corriger le premier. Allez, c'est parti. Le premier. La dérivée de moins 3x2. Vous avez compris, la dérivée de moins 3x2, c'est tout simplement... La dérivée de moins 3x2, c'est tout simplement moins 3 fois 2x, c'est-à-dire moins 6x. Est-ce que ça va ? Vous êtes d'accord que moins 2 sur x, moins 2 sur x, c'est moins 2 que multiplie 1 sur x. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Donc, la dérivée de moins 2 fois 1 sur x, c'est moins 2 que multiplie la dérivée de 1 sur x, c'est-à-dire moins 1 sur x au carré. Plus 4 que multiplie la dérivée de ln de x, qui est égale à quoi ? 1 sur x. Et la dérivée de 5, c'est tout simplement 0. Résultat, f' de x est égale à... Je parle de la première dérivée. Moins 6x, n'est-ce pas ? Moins 6x plus 2 sur x plus 4 sur x. Est-ce que tout le monde a compris ? Tout le monde a bien compris ? Bien. Ok. Parfait. Parfait. Choisissez une couleur très poussée. Par exemple, Stéphane. Stéphane, il faut choisir une autre couleur plus foncée. Alors, Stéphane, qu'est-ce qu'il n'a pas compris ? La dérivée de, Stéphane, la dérivée de x au carré, n'est-ce pas ? La dérivée de x au carré, c'est 2x. N'est-ce pas, Stéphane ? Et donc, la dérivée de moins 3x au carré, c'est tout simplement moins 6x. Est-ce que ça va ? C'est moins 3 fois 2. C'est bon ? Ah, très bien. Ok. Ok, Stéphane. Alors, je répète ici. La dérivée de 1 sur x. Tu es d'accord que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Et donc, la dérivée de moins 2 sur x, n'est-ce pas ? La dérivée de moins 2 sur x. La dérivée de moins 2 sur x. C'est moins 2 que multiplie moins 1 sur x au carré. Et moins par moins, ça fait plus. Ce qui te donne 2 sur x au carré. Est-ce que ça va ? Ce qui explique ce résultat. Ah oui, je me suis trompé. Ah d'accord. Ah, excuse-moi, je ne comprenais pas. Ah oui, d'accord. J'ai corrigé donc. C'est ça, c'est ça Stéphane. Ok, merci. Merci. Je peux effacer. On passe au deuxième exercice. Allez. Dites-moi, c'est de quelle forme ? Quelle est la forme ici ? C'est quelle forme ? Parmi celles-ci. C'est quelle forme ? F de x égale 5x sur x carré plus 3. C'est de quelle forme ? Très bien. Est-ce que tout le monde a compris ce qu'a écrit Erika ? Non, Bella. C'est u sur v. Voilà. Je dis, regarde, ici tu as bien un quotient. Tu as bien la forme u sur v. C'est cette forme-là. Est-ce que ça va ? D'accord ? Ok. Alors, on y va. Posons. 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 u de x u de x égale 5x et v de x donc u de x c'est mon numérateur et v de x mon dénominateur égale à x au carré plus 3. Je calcule donc ma dérivée u prime u prime de x c'est tout simplement 5 puisque la dérivée de 5x c'est de la forme a fois u. La dérivée de x c'est 1. Ça fait donc 5 fois 1. La dérivée de v Allez, c'est combien ? Pour ceux qui veulent écrire. La dérivée de v c'est combien ? Très bien. 2x Parfait. 2x On a donc f f est de la forme u sur v ce qui implique que f prime que f prime que voici est de la forme donc comme c'est u sur v ça fait donc f prime égale u prime v moins v prime u le tout sur v au carré et il ne me reste plus qu'à remplacer ce qui me donne f prime de x égale Alors je commence par tracer mon trait de fractio je vais écrire mon dénominateur que je ne vais pas développer parce que rappelez-vous après on sera amené à étudier le signe de la dérivée Donc là c'est v au carré D'accord ? Donc je viens d'écrire v au carré Alors u prime ça fait donc 5 que multiplie v x au carré plus 3 Donc j'ai fait je répète j'ai fait u prime fois v moins la formule me dit que c'est moins la formule me dit que c'est moins moins v prime fois u 2x que multiplie 5x ça fait 10 x au carré Est-ce qu'on est d'accord ? 2x que multiplie 5x ça fait 10x au carré Je développe et je simplifie Ah merci j'ai oublié Alors je développe ça me donne f prime de x x égale On est là 5x que multiplie 2x ça fait 10 x fois x x au carré Ok On est là il faut changer de couleur Ton stylo est trop pâle j'arrive pas à lire Prends une couleur foncée Prends la couleur violette Il y a une couleur très très vive violette Change de couleur Alors f prime de x égal Tout en bas Tout en bas il y a des motifs Tout en bas il y a des motifs dessous Voilà Prends la couleur de Stéphane qui est bien Ok Pour ceux qui pour ceux qui ne savent pas vous pouvez déplacer le chat vous pouvez déplacer ma vidéo pour libérer le tableau n'est-ce pas Pour déplacer le chat déplacer ma vidéo pour libérer le tableau d'accord Donc pour le chat vous mettez sur la bulle et avec la souris vous déplacez avec la bulle et pour le et pour le pareil pour les personnes en ligne d'accord Fabio c'est pareil changez de couleur Fabio prenez une couleur rouge elle est trop pâle votre couleur on ne voit pas Fabio on ne voit pas bien alors je développe ça fait 5x au carré plus 15 moins 10x au carré voilà c'est bien Fabio et là bien sûr le tout sur x au carré plus 3 au carré et là je fais 5x au carré moins 10x au carré moins 10x au carré et ça me fait et ça me fait moins 5x au carré plus 15 le tout divisé par x au carré plus 3 le tout au carré voilà pour la question voilà pour la question 2 voilà pour la question 2 est-ce que tout le monde a suivi t'es bon ? ok Attention, je vais effacer Alors attention, je vais effacer Allez, on passe à la troisième Et la troisième est de quelle forme ? Vous reconnaissez la même forme U sur V La troisième est de la forme U sur V Donc, je vais poser U de X égale à 1 moins exponentiel de X Je vais poser V de X égale à 3 plus exponentiel de X Je vais calculer U prime de X La dérivée de 1, c'est 0 La dérivée de moins exponentiel de X C'est tout simplement moins exponentiel de X La dérivée de 3 plus exponentiel de X C'est 3 La dérivée de 3, c'est 0 Et ça me laisse exponentiel de X Et de nouveau, F, attention Gene F est de la forme U sur V F est de la forme U sur V Et je répète que la dérivée de U sur V Je la réécris parce qu'il y a comme ça que vous pouvez l'apprendre C'est U prime V Moins V prime U Sur V carré Parce qu'on est là La dérivée de exponentiel de X La dérivée de exponentiel de X C'est exponentiel de X Donc, la dérivée de moins exponentiel de X C'est moins exponentiel de X D'accord ? Ok Alors, je reviens Donc, ici, je vais calculer Ça me donne Ça me donne F prime de X égale Alors, trait de fraction Trait de fraction Je commence par écrire mon V au carré V au carré, c'est facile C'est 3 Plus exponentiel de X Le tout au carré Ensuite, je fais U prime Fois V Ce qui donne Moins exponentiel de X Que multiplie Fois V 3 plus Exponentiel de X Moins V prime Fois U Fois U Voilà Bien Je ne vais pas laisser les choses ainsi Je vais donc Regardez ce que je vais faire Je vais mettre Moins Regardez bien Je mets en couleur Pour que vous voyez Je mets moins Exponentiel de X En facteur Je vais donc factoriser Par moins Exponentiel de X Et j'obtiens F prime de X égale C'est parti F prime de X égale Moins Exponentiel de X Ok Je vais trop vite Ok Alors je reprends ici Ok Je reprends ici Donc là vous avez compris Là j'ai U Sur V Vous êtes d'accord Là j'ai U sur V Vous êtes d'accord que U prime Je l'écris à côté U prime De X C'est moins C'est moins Exponentiel de X D'accord V prime de X C'est Exponentiel de X Est-ce que c'est bon Bien sûr Mon numérateur Je l'ai ici Et mon dénominateur Je l'ai ici Est-ce que c'est bon Je vais donc appliquer Tranquillement Ma règle Je vais donc appliquer Ma règle Et vous m'arrêtez Si je vais Trop vite Parce que le but Ce n'est pas Ce n'est pas Le but c'est que tout le monde Comprène Il vaut mieux en faire peu Et bien Que d'en faire beaucoup Et mal D'accord Alors F prime de X Vous m'arrêtez Si ce n'est pas clair F prime de X Égal Égal Et j'applique mon cours Je fais donc U prime Fois V Vous êtes d'accord Que U prime Fois V C'est moins Exponentiel de X Que multiplie V de X Est-ce que vous êtes d'accord Avec ça Je viens d'écrire U prime De X Fois V de X Ensuite Je fais Moins N'est-ce pas Je fais Moins V prime De X Que multiplie U de X Est-ce que ça va Je viens de faire U prime V Je viens de faire Pardon V prime U Moins V prime U Très bien Sur V au carré Voilà Est-ce que ça va Bon Maintenant Je vous propose De factoriser Je vais factoriser Ici Vous voyez Vous avez ici Moins Exponentiel de X Et là Vous avez Moins Exponentiel de X Je vais donc Mettre Moins Exponentiel de X En facteur Je vais mettre Moins Exponentiel de X En facteur Alors c'est parti On a donc On a donc F prime de X F prime de X Égale Je trace mon trait Et je fais Moins Exponentiel de X Que multiplie Attention 3 Plus Exponentiel de X Puisqu'il me reste Ce facteur là Comme j'ai mis Moins Donc là je mets Plus Parce que j'ai mis Moins Exponentiel de X En facteur Et il me reste Ce facteur là Est-ce que Tout le monde A compris Et là Sur 3 Plus Exponentiel De X Au Carré Et là Vous avez remarqué Que j'ai Bien entendu J'ai Moins Exponentiel de X Plus Exponentiel de X Qui s'annule Moins Exponentiel de X Plus Exponentiel de X Qui s'annule Et il me reste Quoi Il me reste Tout simplement F prime de X Égal J'écris Mon dénominateur Mon dénominateur Qui est quoi 3 Que je ne développe pas 3 plus Exponentiel de X Au carré Et là Ca fait 3 plus 1 4 Ca fait donc Moins 4 Exponentiel De X Ok Bien Alors question toute simple Est-ce que vous m'avez suivi ? Est-ce que Est-ce que Ce procédé Est-ce que Cette façon de faire Vous convient ? Bon Bien Ok Parfait Très bien Alors on continue Ok Très bien Alors Je passe A la question suivante Je passe Je passe à la question suivante Ah zut Ne me coupez pas C'est parti Alors la dernière Je la reprends ici La dernière Je la corrige Ici Il fallait lire On a dit On a dit ici Il fallait lire X Là Il fallait lire Au carré Donc là Il fallait lire Au carré Donc la dérive On me demande La dérivée de F de X égale 3 Plus Exponentiel De X au carré Donc là Donc là Vous reconnaissez Quelle forme On reconnaît La forme Non Surtout pas N'est-ce pas Stéphane C'est pas la peine Là On reconnaît La forme U N N'est-ce pas Non On reconnaît La forme U N La dérivée Donc je pose Regardez bien Pozo 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 U de X N'est-ce pas U de X Égal A 3 Plus Exponentiel De X Dès que j'ai posé U égale Je calcule U prime U prime De X Et tout simplement Égal A Exponentiel De X Puisque la dérivée De 3 C'est 0 Et la dérivée De E de X C'est E de X Bon Ok Je suis en train De faire cette Je suis en train De faire celle-ci N'est-ce pas Je suis en train De faire celle-ci Vous me suivez ou pas J'explique Ici vous avez la forme Un Je vais essayer De partir Et revenir Voir si j'arrive Sans me tromper Je reviens Pour voir Ok ça va Alors regardez bien Vous avez la forme J'écris F de X F de X Est égale A 3 Plus Exponentiel De X Le tout au carré Dans mon tableau Des dérivées Usuelles Je sais Que la dérivée De UN Je sais Que la dérivée De UN C'est N UN-A U' Donc ici La dérivée De U2 C'est N U Exposant 1 U' Est-ce que vous comprenez Que ça C'est bien U Et là Vous avez bien U2 Est-ce que c'est bon Est-ce que tout le monde A compris la forme U2 Voilà Bella Bella Cette parenthèse Cette parenthèse Je l'appelle U2 Tu es d'accord Si je l'appelle U2 X J'ai bien F2 X Égal Égal A U2 X Au carré Oui ou non Voilà Donc j'ai bien La forme F Égal U Au carré Est-ce que c'est bon F F Et bien De la forme U2 Ok Donc Donc Bella Je calcule U Je calcule U La dérivée de 3 C'est 0 La dérivée de 3 C'est 0 La dérivée de exponentielle de X C'est exponentielle de X Est-ce que ça va ? Et donc J'écris mon F F Égal U2 Et je sais que F prime Je sais que F prime Est tout simplement égale A 2 U U prime Est-ce que ça va ? Donc F prime de X Égale 2 U Que multiplie U prime Est-ce que ça va ? Et voilà 2 U U prime Ok C'est parfait Alors attention Je passe A la question suivante Je vous laisse Je vous laisse Je vous laisse 5 minutes Pour répondre A ces questions Je vous laisse 5 minutes Pour répondre A ces questions Première question F de X Égale LN De 5 X Plus 3 Deuxième question F de X Égale Deux fois LN De 5 X Plus 3 Troisième question F de X Égale Exponentielle De X Carré Moins 2 Et enfin Quatrième question F de X Égale Moins 5 Exponentielle De X Carré Moins 2 Je vous dis Tout de suite Ici J'ai la forme LN De U Et vous regardez La formule Qui est là Ici J'ai la forme Exponentielle De U Et vous regardez La dérivée Qui se trouve là Ok Allez A vous de jouer C'est bien Fabio Allez On va s'attaquer C'est très bien Agère Ok Donc Agère Nous a donné la réponse On a dit que F de X Ici Est de la forme On pose Pour la première On pose U de X N'est-ce pas U de X Égale 5 X Plus 3 Et automatiquement U prime de X Est égale à 5 Et on a dit que F Est de la forme LN de U Et la dérivée De LN de U Donc F prime Est égale à U prime Sur U Par conséquent F prime de X Est tout simplement Égale à U prime 5 Sur U Est-ce que tout le monde A compris ? Ok U prime Sur U Ok Non c'est bien Fabio C'est bien Non non Fabio Il faut sortir Non non Voilà merci Merci Est-ce que vous êtes d'accord ? On passe à la suivante Est-ce que tout le monde A compris que là La différence J'ai fait ces deux cas Pour vous montrer que là Je reprends la même chose Est-ce que vous êtes d'accord Que là c'est de la forme A A Fois U Donc la dérivée De celle-ci C'est tout simplement quoi ? La dérivée de celle-ci C'est tout simplement quoi ? F prime de X Est-ce que tout le monde A compris que c'est égal à Deux fois Cinq N'est-ce pas ? Voilà Est-ce que tout le monde A compris que ça fait Deux fois Cinq X Plus trois C'est-à-dire Dix Sur Cinq X Plus Trois C'est bon ? C'est bon ? Ok Allez Je vous laisse me faire Les deux dernières Vous me faites celle-ci Et on a dit que c'était De quelle forme ? C'est de la forme E U D'accord ? Allez Faites-moi la troisième C'est parti Je répète Je n'ai pas enregistré Donc là Je viens de dériver Là je viens de dériver L'avant-dernière Donc je n'ai pas enregistré Donc je l'écris ici F est égale à exponentielle de U F prime égale U prime U Donc la dérivée Donc j'ai posé ici U de X égale X au carré moins 2 Donc U prime de X est égale à tout simplement 2X Et comme F est de la forme EU Sa dérivée c'est U prime U Donc F prime de X Est tout simplement égale à 2X Exponentielle de X au carré moins 2 Et qu'est-ce que j'ai remarqué ici ? Je remarque que la dernière C'est tout simplement l'avant-dernière Vous voyez Pour trouver ici la dernière ici C'est l'avant-dernière C'est celle-ci multipliée par moins 5 Donc tout ce que j'ai fait C'est multiplier C'est multiplier ce résultat-là Par moins 5 Et donc 2X que multiplie moins 5 Ça me fait moins 10X Voilà c'est parti On se déplace Et on passe à la série suivante Allez c'est parti On y va C'est de quelle forme ? Elle est de quelle forme la première dérivée La première fonction C'est de quelle forme ? Est-ce que tout le monde voit que c'est de la forme U fois V ? Et celle-ci est de quelle forme ? Encore U fois V Est-ce que c'est beau ? Et celle-ci est de quelle forme ? Très bien Très bien 1 sur U 1 sur U C'est mieux Erika 1 sur U D'accord Et celle-ci est de quelle forme ? Pareil Moins 7 Moins 7 Que multiplie 1 sur U Est-ce que ça va ? Allez Je vous invite à les faire C'est parti C'est parti On va faire le premier Donc je vais prendre un autre tableau 2x Plus 3 Je vais prendre un autre tableau Donc f de x F de x égale F de x égale 2x plus 3 Exponentiel de x Donc là qu'est-ce que je vais faire ? Je vais poser Pozo Pozo U de x Égale à 2x plus 3 Et V de x égale A exponentiel de x Je vais donc calculer U prime de x La dérivée de 2x On a dit que c'était combien ? 2 La dérivée de exponentiel de x On a dit que c'est exponentiel de x Est-ce qu'on est d'accord que f F est de la forme F est de la forme U fois V ? Ce qui implique quoi ? Que F prime Est tout simplement égal A U prime V Plus V prime U Donc Donc F prime de x égale F prime de x égale U prime 2 Fois V Fois V Moins ou plus V prime Fois U Est-ce que tout le monde est d'accord jusqu'ici ? U prime V 2x plus 2x plus 3 Ok Ok Résultat final Réduit au maximum Alors C'est x plus 2 C'est x plus 2 ln de x Alors on y va Donc x plus 2 ln de x C'est parti F de x égale F de x égale x plus 2 ln de x Pareil Pozo Pozo U de x égale x plus 2 V de x égale Ln de x Ln de x U prime de x égale 1 Et V prime de x égale Allez Qui peut me souffler la réponse ? Oui Stéphane Elle sera enregistrée Et je la mettrai sur le site Et je la mettrai ce soir sur YouTube Ok 1 sur x Ok Donc maintenant Vous avez compris que F Que F est de la forme Encore une fois Je l'écris pour que ça rentre F est de la forme U fois V Ça implique Que F prime Est égale A U prime V Plus V prime U Donc F prime de x Égale C'est parti U prime 1 Fois V Ln de x Plus V prime Que multiplie U Résultat On va donc Écrire ça autrement C'est égal à Ln de x Plus X plus X plus X plus 2 Sur x X plus 2 Sur x Ok D'où F prime de x égale Je réduis au même dénominateur Vous voyez Je trace un trait de fraction Je mets tout sur x Et là ça fait x Ln de x Ln de x Plus X plus 2 Est-ce que tout le monde a suivi ? Est-ce que tout le monde a compris ? Est-ce que tout le monde a compris ? Est-ce que tout le monde a compris ? C'est 1 C'est 1 C'est 1 On est là 1 Mais 1 fois Ln de x Ça fait 1 Ça fait Ln de x N'est-ce pas ? On est là U prime c'est 1 U prime c'est 1 Donc 1 fois Ln de x Ça laisse Ln de x Oui parce que Est-ce que je dois marquer 1 fois 5 ? Voilà Donc 1 fois Ln de x Je n'écris pas le 1 C'est bon ? Ok Ok Alors on passe À la troisième Donc là en BTS En BTS Je vous le dis tout de suite En BTS C'est souvent C'est souvent cette forme là Qui prévaut Cette forme là Vous voyez Ou cette forme là Mais c'est la même La différence Quelle est la différence Entre celle-ci et celle-ci ? Vous voyez Il n'y a que le moins 7 Vous avez compris ? Il n'y a que le moins 7 Autrement dit Lorsque j'aurais trouvé ici Lorsque j'aurais trouvé ici Je ne sais pas moi Une dérivée Je n'aurais qu'à multiplier Le résultat par combien ? Par Par moins 7 Puis c'est la forme AU Je sais que la dérivée de A fois U C'est A fois U prime Est-ce que c'est bon ? Allez On est parti On est parti Donc Un plus Un 3 Exponentiel de moins 2x plus 1 Exponentiel de moins 2x plus 1 Je ne sais pas si c'est 3 Oui Donc exponentiel de moins 2x plus 1 Et en haut c'est 1 Ok Ok Oui Il ne faut plus développer Un tréci On laisse tel que c'était D'accord Je n'ai pas vu ta question On est d'accord Que ici On va poser Posons Posons U de x Posons U de x Égal A 3 Plus Exponentiel De moins 2x plus 1 Vous êtes d'accord avec moi Que ça c'est bien de la forme 1 sur u C'est ce qu'on a dit C'est bien de la forme 1 sur u On est d'accord C'est bien de la forme 1 sur u Allons-y On va dériver ça U prime de x U prime de x est égal à combien Vous êtes d'accord Que là ça fait 0 Il faut dériver ça N'est-ce pas Rappelez-vous la dérivée de e u La dérivée de e u C'est u prime e u N'est-ce pas Vous êtes d'accord Donc là La dérivée De ce u là C'est moins 2 Est-ce que ça va Est-ce que tout le monde a compris Que la dérivée de moins 2x plus 1 C'est moins 2 Donc ça fait moins 2 Exponentiel de moins 2x plus 1 D'accord Et donc F prime F prime Est égal A moins u prime Ok 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 Vous êtes d'accord Que la dérivée de exponentielle de x C'est exponentielle de x Oui ou non Vous êtes d'accord Que la dérivée de exponentielle de 2x N'est-ce pas C'est 2 exponentielle de 2x Oui ou non Parce que c'est de la forme e u C'est u prime e u Oui ou non Vous dérivez ça Ça c'est votre u Et donc u prime ça fait 2 Ornella Cynthia Est-ce que vous avez compris Cynthia Donc Exponentielle de moins 2x Plus je ne sais pas Plus 1 Vous êtes d'accord que c'est quoi C'est moins 2 Exponentielle de moins 2x plus 1 Est-ce que ça va Puisque la dérivée de moins 2x plus 1 C'est moins 2 Et donc c'est exactement ce que j'ai écrit ici La dérivée de exponentielle de moins 2x plus 1 Je dérive ça Ça fait moins 2 exponentielle de moins 2x plus 1 Est-ce que ça va ? C'est ce que j'ai écrit ici Ok Alors donc f prime de x égale F prime de x égale Moins U prime U prime C'est tout ça u prime Moins 2 Voilà Sur u au carré Voilà Et après Moins par moins Ça fait plus Donc ça fait plus Sur 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 3 Plus Exponentielle de moins 2x Plus 1 Le tout haut Carré Et voilà Et bien Agenta Quand ce n'est pas Quand ce n'est pas Exponentielle de x C'est exponentielle de u C'est tout Et je peux même dire ceci Et je peux même dire ceci Je peux même considérer Que exponentielle de x C'est égal à exponentielle C'est la forme exponentielle de u Parce que si vous posez u de x Égale x U prime de x Égale à quoi ? Égale à 1 Et donc si vous écrivez e u La dérivée Ça fait u prime e u Et donc ça fait 1 Que multiplie e u x Donc la dérivée de e x C'est e x Donc il n'y a pas d'ambiguïté possible Donc même comme ça On peut considérer que ça c'est u Au pire Si vous avez un problème Donc tout ce qui est comme ça Ça c'est e x C'est e x Et tout ce qui est comme ça C'est e u Voilà Dérivée Voilà Dérivée Voilà Dérivée Ça fait 2x Etc Voilà C'est toujours u prime e u Même ici si je fais u prime Vous voyez u prime Ça fait 1 E u Voilà C'est toujours e u Daniela Toujours e u Ça reste e u On recopie On recopie N'est-ce pas ? On recopie On recopie On recopie E u D'accord Donc quand vous avez à dériver Encore une fois Une dernière fois Vous avez à dériver ça Exponentiel De moins 5x Plus 7 La dérivée C'est moins 5 Et vous recopiez e u Et ça c'est votre u prime Ça c'est u de x Et ça c'est votre u prime de x Voilà Ok Bien Et donc pour celle-ci C'est très facile Il suffit de multiplier Le résultat précédent Par combien ? Par Moins 7 Et donc Il suffit de faire Pour la dernière Il suffit de faire quoi ? Ce résultat Multiplié par Moins 7 Et donc le résultat final Si là je mets Si là je mets Moins 7 A la place Si je transforme ici Et je mets Moins 7 A la place Vous voyez Moins 7 Donc là J'aurai tout simplement Là j'aurai tout simplement Fois moins 7 C'est à dire Moins 14 Est-ce que ça va ? Voilà Il suffit de multiplier Le résultat précédent Par Moins 7 Ok Parce que c'est de la forme Au La dérivée de Au C'est Au prime La dérivée de Au C'est Au prime Voilà Donc pour faire simple Si cette fonction là Je l'appelle G Vous voyez Celle-ci je l'appelle G G de X Je vois que G prime de X G prime de X C'est tout simplement Moins 7 Que multiplie La dérivée de F Vous voyez Voilà Pour Pour passer de là A là J'ai multiplié Par moins 7 Donc la dérivée De G C'est moins 7 Fois La dérivée De F Ainsi s'achève Notre séquence De révision Sur Les dérivées Donc La prochaine séance N'est-ce pas La prochaine séance Ça sera Le sens De variation Des fonctions Autrement dit Une fois Qu'on aura Dérivé N'est-ce pas Une fois Qu'on aura Dérivé On va étudier On va étudier Le signe De la Dérivée Voilà Chers amis Je vous dis Merci d'être venu Vous voyez J'ai dit A Erika Si on est Moins de Si on est Moins de Si on est Moins de 10 C'est pas bien Donc là c'est bien Donc là c'est bien Voilà Je vous dis donc A très bientôt Et puis On prendra rendez-vous Pour la prochaine séance Voilà Allez Bonne soirée Sous-titres par Jérémy Diaz